Bonjour, dans le cadre de la semaine de la santé du rap, j'ai le grand plaisir d'être en tête-à-tête avec des personnalités que vous connaissez très certainement. Alors aujourd'hui, je me suis en compagnie de Laure Varidel, que vous avez certainement entendu dans ses rôles de confondatrice d'Equitain, par exemple, ou de mère au front. Alors Laure, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça va bien? Merci pour l'invitation, oui, ça va bien. Merci pour l'invitation, ça a l'air bien. Oui, comme tu sais, en fait, justement, on est dans des échanges qui sont un peu plus intimes dans le cadre de ces conversations-là. Et la raison, en fait, de ce tête-à-tête-là, c'est que je deviens papa de cœur. Je suis devenu papa de cœur dernièrement, en fait, d'un petit gars qui a maintenant dix mois. C'est très spécial pour moi. Et puis maintenant, en fait, justement, dans ton rôle de cofondatrice de mère au front, je voulais qu'on en parle davantage. Alors, moi, la première question que j'avais pour toi, qui est une question assez simple, qu'est-ce que tu aimerais me dire en tant que nouveau parent par rapport au rôle que tu joues actuellement? Oh! Je dirais que, mais tu sais, souvent, on voit la paternité puis la maternité, le rôle de parent comme quelque chose qui est dans la sphère intime avant tout protéger notre enfant dans le quotidien. Puis évidemment, c'est ce qui est le plus visible, le plus immédiat. Mais avec le mouvement Mère au front, puis moi, comme citoyenne engagée depuis longtemps, puis comme scientifique aussi qui fait de la recherche sur des enjeux qui touchent aux impacts de l'environnement, sur la santé et même sur la sécurité, je me dis, mais maintenant, il faut élargir cette sphère-là. Il faut voir la bulle de protection, notre rôle de parent en tant que protecteur de nos enfants, comme beaucoup plus large que juste dans l'intimité puis la sphère privée. Puis c'est en s'unissant en tant que parent, tous ensemble, puis en tant que citoyen, tous ensemble, qu'on est les plus forts, qu'on est les plus intelligents aussi, les plus aptes à trouver des solutions, puis à revendiquer ensemble les transformations qui s'imposent justement pour protéger la santé, la sécurité de nos enfants, la crise climatique, mais aussi de la perte de biodiversité qui a des impacts sur la santé, sur toute la question des polluants omniprésents dans l'air qu'on respecte, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange. Donc, c'est d'oser, en étant parent, voir la complexité des choses, aborder les enjeux dans leur complexité, parce qu'on est dans une société où on sépare beaucoup les enjeux. On voit tout par stylo. C'est comme ça dans le monde de la recherche, c'est comme ça dans le monde politique, c'est comme ça même dans notre propre vision de nos rôles sociaux. On met notre étiquette de parent dans certains cas, notre étiquette d'employé à tel endroit dans d'autres, des lecteurs dans d'autres, mais en fait, on est tous des personnalités plus complexes puis il y a des liens entre toutes ces casquettes, ces étiquettes-là qu'on porte, tous ces rôles qu'on a à jouer dans la société. Puis autrement, je dirais aimer, comme conseil d'arrange, ce que j'ai à dire à un nouveau parent, c'est avant tout. Puis il y a Victor Hugo qui disait, aimer, c'est agir. Ça fait que tu vois, ça fait le lien entre l'action citoyenne et puis ce qui est le plus important, selon moi, quand on devient parent, c'est tout l'amour qui jaillit puis qui nous donne le courage de faire des choses des fois qu'on n'entreprendrait pas puis de voir les choses autrement, de les faire autrement aussi. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, en fait, tu sais, un peu dans cette conversation qu'on est en train d'avoir. Et puis je comprends tellement, en fait, la thématique de l'amour. Elle est importante et puis je pense qu'elle amène beaucoup d'émotions, même chez nous, cet amour-là. Mais cet amour-là, il est angoissant aussi. Il est angoissant parce qu'on a envie du meilleur pour nos enfants à l'avenir. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un risque pour eux. Un risque. Alors, comment tu arriverais justement, en fait, à parler à ces personnes-là qui angoissent ou alors qui sont en colère parce que justement, elles voient ce qu'on est en train de faire à la biodiversité, à l'environnement. Comment tu réagirais par rapport à ça justement-là? Moi, j'inviterais tous les gens qui sont en colère, qui sont tristes, qui sont angoissés face à l'avenir devant nous, à canaliser ces émotions qu'on peut percevoir comme des émotions négatives puis à les transformer en sources d'énergie pour passer à l'action et se mettre en mode solution, puis en mode solution collective. Moi, je pense que c'est le meilleur antidote à l'éco-anxiété et puis à la colère à tout ça que de passer dans le mode action pour nos enfants puis de le faire dans la créativité aussi. Bien, ça, c'est une autre dimension. Je pense que les défis qui sont devant nous puis qui affecteront nos enfants encore plus que nous exigent un changement de paradigme, exigent une vision du monde, une approche, des solutions qui n'ont encore pas été déployées à grande échelle alors que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais il faut d'abord les multiplier à petite échelle. Ça vienne des gens, ça vienne des communautés, il faut que ça vienne de l'élan du cœur justement bien ancré dans la réalité locale qui diffère d'un endroit à l'autre au Québec et sur la planète aussi. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas mettre ces émotions-là sous le tapis parce que souvent, finalement, ça fait juste se déplacer ailleurs. Puis après ça, c'est le défi de doser parce qu'on est exposé à tellement de problèmes, à tellement d'enjeux sur lesquels souvent on sent qu'on n'a pas de prise. Bien, on ne peut pas avoir un impact sur tout, mais voir là où est-ce que ça nous fait le plus de bien d'agir, là où on est en lien aussi avec des gens qu'on aime parce que pour moi, cette dimension-là du lien social, il se fait dans l'engagement citoyen aussi, la qualité des liens sociaux dans nos familles, dans notre milieu de travail, mais après aussi dans le mode solution dans lequel on se met puis dans lequel on peut amener toutes nos organisations à être aussi. fait que c'est ça, puis tu sais, j'en suis bien consciente. Il y a le défi encore quand t'es parent du manque de temps parce qu'on veut tout bien faire, on veut faire des bons petits plats santé, on veut avoir du temps, on veut bien, tu sais, pour faire des activités avec nos enfants, notre famille. Puis des fois, c'est ça aussi qui devient angoissant. Donc, comment est-ce qu'on peut jumeler, combiner certaines choses ensemble pour intégrer nos enfants à nos actions citoyennes aussi puis à notre engagement divers? Justement, en fait, tu parles justement de cet engagement à l'action. Mère au front, c'est un peu ça, cet engagement à l'action. Est-ce que tu peux nous en parler davantage pour les personnes qui ne connaissent pas? Ben oui, absolument. Mère au front, c'est un appel à l'engagement citoyen, à tisser des liens à travers la parentalité. C'est une invitation à recadrer l'urgence environnementale autour de ce sur quoi on s'entend tous, qu'on veut protéger. Qu'on soit très scolarisé, moins scolarisé, de gauche, de droite, de milieu rural ou urbain, plus âgé, plus jeune. Il y a comme un consensus social que nos enfants doivent être protégés. Puis les études scientifiques sont vraiment claires pour mettre en lumière le fait que c'est eux qui sont les plus exposés, les plus vulnérables face à la pollution, à la crise climatique, à la perte de biodiversité. Donc, c'est de se rassembler autour de ce qu'on aime par amour pour nos enfants. Donc, avec cet élan du cœur qu'on pense qu'on peut en faire en fait une arme de construction massive. C'est ce qu'on dit. Puis on a un cri du cœur. Donc, on fait beaucoup appel à la créativité, à l'art, à la culture. Il y a un beau mélange dans notre mouvement de gens de tous les horizons. Donc, il y a à la fois des artistes, des scientifiques, des gens du milieu de la santé, de l'éducation, de la finance, des parents qui n'ont pas d'enfants, des parents qui ont des enfants, des gens de toutes les origines culturelles et tout. Fait que ça, ça crée une force parce que aussi ça crée un tissu de résilience parce que je pense que ça aussi, on va en avoir besoin parce qu'il y a un certain nombre d'impacts de la crise climatique qu'on ne va pas réussir à empêcher, même si on réduit beaucoup notre empreinte écologique. Donc, il faut voir comment est-ce que ce tissu de solidarité, ces liens qui se créent entre les gens, nous aident aussi à se mettre en mode solution pour partager davantage puis s'organiser davantage quand il y a des crises ou des problèmes. Puis, on le voit par exemple avec les ruelles vertes dans certaines parties du Québec ou de Montréal. Quand il y a un souci ou pendant la COVID, les gens se sont entraînés, entraînés parce qu'ils se connaissent. Fait que c'est d'abord de se connaître à l'échelle de nos communautés. Fait que tu vois, maintenant, il y a 33 groupes de maires au front, principalement au Québec, mais il y en a quelques-uns dans le Canada francophone, il y en a même un en Belgique. Puis, donc, c'est un mouvement qui est vraiment décentralisé, qui part de ce que les maires au front des différents endroits identifient comme étant les défis sur lesquels travailler. Puis, on a les campagnes plus nationales où on essaye collectivement de… Puis là, on rencontre les élus, évidemment localement, mais aussi les ministres. Tu vois, on avait avant hier, en fait, une rencontre avec Benoît Charrette pour lui parler de la fonderie Orne à Rouyn-Noranda, puis du Caribou. Fait qu'on avait des maires au front de Rouyn-Noranda et du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont venus avec nous. Puis, c'est de créer ce dialogue tout en restant très ferme dans l'expression de ce qui ne va pas, qui doit être dénoncé. Donc, on dénonce et on propose en même temps. C'est fantastique. Et puis, le terme « maire au front » ne veut pas dire, en fait, que les hommes ne sont pas bienvenus, si je ne me trompe pas. Alors, je pense que c'est maire au front et alliés et personnes qui veulent en faire en sorte, en fait, justement, que nos enfants, en fait, arrivent à grandir dans les meilleures conditions possibles. Absolument. Tout le monde est bienvenu. Question pour toi. Et puis, j'aime beaucoup cette manière de transformer, en fait, le négativisme en action. Est-ce que tu es positive, toi, par rapport à ce qui s'en vient? Ouh! Bonne question. Ça dépend des jours. Quand, après avoir lu les derniers rapports du GIEC ou l'état de la biodiversité, j'ai des moments de… Je suis évidemment extrêmement inquiète, mais je pense que je crois beaucoup, beaucoup au pouvoir des humains quand ils s'organisent, quand ils s'engagent. Je pense qu'on a… Il y a beaucoup de luttes citoyennes en ce moment. Il y a des belles victoires aussi qu'on réussit à obtenir, même au niveau international. L'accord sur la haute mer, par exemple, c'est inédit pour la protection de la biodiversité. Le parc marin aussi pour protéger nos bélugas, notamment au Québec. Tout ça, c'est des beaux exemples. Je pense qu'il faut mettre en lumière les succès, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin puis accélérer. Fait que disons que je suis optimiste quand je regarde à certains endroits, puis je suis très pessimiste quand je regarde à d'autres. Mais je pense qu'on ne peut pas baisser les bras, puis qu'il y a beaucoup de bonheur aussi à générer, à s'engager. Puis je crois beaucoup en notre capacité de se mettre en mode social. Mais il ne faut pas attendre que les autres le fassent. Il faut qu'on se voit tous comme des héros en devenir pour essayer de faire changer des choses. Parce qu'on peut faire changer des choses. Puis l'humanité a fait face à d'autres défis dans le passé. Puis dans tous les cas, c'est quand les gens se sont mis ensemble, se sont organisés, ont mis en œuvre des solutions, puis ont avancé de cette manière-là. Fait qu'il y a quand même une prise de conscience qui est encourageante, sur laquelle il faut viser. Ce n'est pas la première fois, en fait, que l'on se rencontre dans le cadre de la Semaine de la Santé durable. Tu étais parmi nos invités lors de la première édition, en compagnie de Dr Reeves, justement. Je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais en tant que nouveau papa, responsable aussi d'une organisation qui accueille la santé durable de la population. On a besoin de plus de personnes comme toi. On a besoin de plus de positivisme. On a besoin de beaucoup plus de transformation de négativisme en action, comme tu le dis. On va te suivre et on va être partenaire au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, j'en suis certain. Merci à nouveau, Laure, pour ton engagement. C'est vraiment apprécié. Avec joie. Merci infiniment, Thomas.